Venons maintenant à ce qui nous intéresse à l'ajoute, on va parler politique un peu. Je veux que vous entendez, Mathieu va joindre à nous dans un moment, mais je veux savoir, Yasmine et Tom, Yasmine, je commence avec toi. Quand vous avez vu cette fameuse affiche de Desjardins dont le journal nous a parlé au début de la fin de semaine, on va la voir encore faisant référence à la fête des Patriotes, mais avec un beau gros drapeau du Canada. Yasmine, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? En fait, moi, je ne le vois pas comme une insulte, mais je le vois comme une méconnaissance crasse de l'histoire. C'est assez fou qu'une institution financière de l'importance de Desjardins ne sache pas, disons, juste le minimum. On ne demande même pas de connaître l'histoire du Québec ou du Canada, mais de savoir à tout le moins que les Patriotes sont antérieurs au Canada, et donc à l'unifolié, que le Canada et finalement la Fédération a été créée en 1867, alors que la révolte des Patriotes, c'était une dizaine, une quinzaine d'années auparavant. C'est assez fou qu'une institution financière tombe dans ce piège-là. Québec-Oise? Je n'arrive pas à y croire. Tom? J'ai eu exactement la même réaction que Yasmine. Je me suis dit, OK, vendredi midi, peut-être la personne dans le département graphique chez Desjardins dit, moi, je pars tôt pour ma fin de semaine, tout est prêt, il faut juste ajouter le drapeau. Puis tu vois la jeune Z derrière son ordi, le drapeau, d'accord, c'est quoi la fête déjà? Victoria, ça doit être Canada. Je vais mettre le drapeau du Canada. En tout cas, j'ai imaginé un truc comme ça. Mais aujourd'hui, comme je suis un bon sommelier de la foutaise, je sais reconnaître les millésimes et les sous-odeurs et la longueur. Tom, comment tu dis ça? Un sommelier de la foutaise. OK. Et j'écoutais les explications totalement saugreneuses du Mouvement Desjardins. En fait, on les a déjà punis en fin de semaine, mais là, là, il va y avoir des réunions, puis ça ne se passera pas de même. Et puis ça n'a rien à voir avec le Mouvement Desjardins. C'est une initiative locale des gens, oui, oui, le truc avec le logo Desjardins, oui, ils impriment toujours ça dans la petite case pop de ta municipalité. En tout cas, j'ai hâte qu'un jour, quelqu'un au Mouvement Desjardins nous donne la vraie histoire, parce que pour l'instant, c'est aussi saugreneux, leur explication, que le résultat était inadmissible dans les circonstances. Vous voyez, Mathieu, que je salue, la communication à rétablir avec Paris. Mathieu, donc, on a amorcé la discussion. Toi, évidemment, j'essaie juste de deviner un peu comment tu as pu réagir en voyant le drapeau du Canada dans la même affiche parlant de la fête des Patriotes. Bien, j'ai d'abord cru que c'était un canular. D'abord, je me suis dit que quelqu'un a fait une espèce de fake news pour provoquer la colère des autres. On a dit, non, c'est vrai. OK, c'est vrai. Donc là, plusieurs contestes, ainsi de suite, ça remonte jusqu'à Desjardins, qui fait une première lettre d'excuse par ses réseaux sociaux en disant, on s'excuse à la communauté québécoise. Ah, pas la nation québécoise, pas le peuple québécois, la communauté québécoise. Ensuite, ils nous montrent c'était quoi la véritable affiche. Desjardins nous dit, c'est quoi la véritable affiche? C'était un vélo qui parlait de jours fériés sans même nommer le jour férié en question. Donc la véritable affiche, c'était pas le drapeau canadien. C'était aucun drapeau pantoute, puis aucune mention de la fête des Patriotes. Et après ça, très franchement, on nous prend pour des imbéciles. Et je le dis très bien, on nous prend vraiment pour des cons. On nous prend pour des imbéciles. Il y a une forme de mépris dans le mensonge reconduit. Puis en plus, ils sont idiots chez Desjardins. Parce que d'une journée à l'autre, le scandale gonfle. Et là, on est passé d'un scandale qui aurait pu se résoudre facilement, à une excuse sincère mon oeil, ça aurait pu se passer rapidement. Et là, c'est rendu le président qui va devoir tôt ou tard justifier un tel mépris dans les faits d'une fête nationale importante pour les Québécois. Une fête qui rassemble autour du drapeau québécois, comme on en dise. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'une forme de mépris d'une institution qui ne sait plus où elle habite, qui a trahi non seulement ses origines, mais sa fonction, puis qui aujourd'hui, en plus, ment lorsque vient le temps de justifier ses conneries. Mais le mot mépris requiert une intention. Et moi, je crois qu'ici, c'est plus la bêtise qu'une intention maléfique. Je vais te donner un exemple. Il y a une couple d'années à Halloween, McDonald's a réussi à créer un Sunday, la crème glacée et les trucs, pour Halloween, ils appelaient ça Sunday, A-E, Bloody Sunday, sachant pas que le titre de la chanson fait référence à un pire massacre en Irlande du Nord pendant les troubles qui étaient là dans ce pays-là. Donc, parfois, on traite avec des jeunes qui sont derrière leur ordi, qui imaginent des campagnes publicitaires, qui ne connaissent rien à rien. Et j'ai plutôt l'impression, parce qu'on est tous là pour essayer de faire de la spéculation, que c'est le genre de bourde dont il s'agit ici. Mathieu? Moi, je dirais que le mépris arrive au deuxième temps dans l'histoire. Au début, je mise sur l'ignorance, je mise sur la bêtise, je mise sur la sottise. Bon pari. Mais le mépris arrive dans un deuxième temps. Quand les réseaux sociaux de Desjardins répondent aux pauvres mortels que nous sommes, on est désolé d'avoir vexé la communauté québécoise. Non, ça, c'est n'importe quoi. Puis quand ils nous expliquent que le véritable affiche, c'était le vélo sans mention. Là, la direction de Desjardins, pour l'instant... Ils sont en train de pédaler, Mathieu. Oui, mais alors le mépris, c'est maintenant. Le mépris, c'est que ça dure depuis quelques jours déjà. Et puis, il n'y a toujours pas de réponse à la direction de Desjardins. Là, on est rendu au moment du mépris. Et incidemment, je vous précise que nous avons, bien sûr, demandé une entrevue avec le PDG de Desjardins, M. Cormier, dès ce matin. La réponse, c'est non. Donc, on réitère la demande et l'offre, au fond, à M. Cormier, qui dirige ce mouvement qui a été créé par qui déjà? Par Alphonse. Alphonse. Oui, qui habitait où déjà? À Lévis, on s'en rappelle. Et dont le mouvement, au fond, repose sur l'appartenance d'une communauté et éventuellement d'une nation, parce que ça se passe au Québec plus largement, sur un système coopératif en principe. Donc, je réitère à M. Cormier notre offre de le recevoir au bilan pour qu'il vienne s'expliquer. Yasmine, avant de retourner à toi, écoutons quelques-unes des réactions que ça a suscité aujourd'hui. C'est inacceptable. C'est même un peu choquant. C'est même surprenant. Donc, ça veut dire que notre musée national de l'histoire du Québec, on en a besoin pour expliquer aux gens c'est quoi les patriotes. Donc, surprenant. Bon, Desjardins, c'est excusé. Faire un seul statut Facebook pour déterminer que ça suffisait comme excuse, sans donner d'explication. Puis, il y a même un employé des communications qui dit que la communauté québécoise est sensible à ça. C'est quoi ça, la communauté québécoise? C'est un peu court. Je pense que ça ne suffit pas. Ça va prendre plus d'explications. Yasmine, c'est vrai. Et là, je reviens, je rebondis là-dessus, ce que Mathieu a évoqué aussi ce qu'on vient d'entendre. Ça serait venu de la Banque royale. Hé, Pélaye! Non, mais ça serait venu de la Banque royale, tu sais. Au Québec, on se serait dit, regarde, c'est Toronto, ils ne comprennent rien. On rajouterait ça sur la liste, ce nombre de choses qu'ils font. Non, mais c'est le mouvement Desjardins. C'est le mouvement Desjardins. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de personnes qui sont probablement passées, qui ont regardé cette affiche-là et qui n'ont pas allumé. Alors, du concepteur à celui qui a accroché cette pancarte devant une succursale de Desjardins, en passant par l'ensemble des directeurs, l'imprimeur, le livreur, bref, toutes ces personnes-là qui l'ont vue, l'ont manipulée et ne se sont pas dit qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis, je veux juste te dire quelque chose que, visiblement, ça s'est perdu. Avoir le drapeau du Canada n'est pas une insulte en soi. L'insulte, elle est à l'histoire. L'insulte, elle est à l'histoire. Le Canada n'existait même pas comme fédération lors de la Révolution des Patriotes. Donc, c'est une insulte envers l'histoire du Canada et du Québec et des Patriotes que de mettre une image qui n'a rien à voir. Le drapeau du Canada n'a rien à voir avec cette révolte-là. Surtout ce drapeau du Canada-là qui est arrivé aux années 1960. Non, mais par ailleurs, ça explique, si je peux me permettre aussi, il y a une inculture historique qui est grave aujourd'hui, je crois. Voilà, c'est ça. On vit dans une forme d'instantanéité, un temps présent qui est autoréférentiel. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les effets pratiques de l'inculture. Puis franchement, je ne sais pas où habitent les gens qui ont fait ces trucs-là. Est-ce que c'est, par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais quelle succursale des communications à Toronto. Est-ce que c'est du monde de Montréal qui vit mentalement à Toronto. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a un bris dans la chaîne de fabrication et il y a une interruption dans la transmission du bon sens. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas pour rien qu'on en parle. Ce n'est pas un détail ce qui s'est passé, en fait. C'est un révélateur de l'état d'une institution qui était ancrée dans l'histoire du Québec puis qui semble aujourd'hui vouloir s'en déraciner ou qui s'en déracine sans même s'en rendre compte. Et je le rappelle, évidemment, ça a soulevé beaucoup de discussions, de réactions. Et vous voyez la caricature de Y aujourd'hui. Bonjour, hi, qu'on lui dit. Tiens, Tom, chez Desjardins, vous m'avez oublié. On le rappelle, les patriotes. Mathieu, pour un petit rappel historique de 10 secondes, les patriotes combattaient au nom de la liberté et pour la liberté dans le sens noble et universel du concept. Je n'en connais pas d'autre. Pour la démocratie, pour l'indépendance, pour la République. C'est quand même les dernières paroles de Delormier. Vive la République, vive l'indépendance au moment d'être pendu. Donc, non, non, ça fait partie, évidemment, de... En fait, c'est l'acte de... Moins d'un siècle après la conquête, en fait, il y a un mouvement qui naît au Bas-Canada pour donner son indépendance à ce petit peuple oublié dans la vallée du Saint-Laurent. Et au Canada. Oui, mais ça, mais qui n'ont pas la même signification. Mais quand il voulait l'indépendance, c'est pas l'indépendance, le Québec indépendance, par rapport à la couronne, oui. Non, non, mais c'est le Bas-Canada qui était majoritairement français, qui voulait se constituer comme république indépendante. Je pense que c'est assez clair. Et c'est un mouvement qui annonce, d'ailleurs, le printemps des nationalités. Donc, c'est un mouvement historique dans notre histoire. Puis c'est pas vrai que l'appel des patriotes va être si souvent entendu après dans notre histoire, comme un premier élan vers la liberté, moins d'un siècle après la conquête. Mais on se rappellera, juste pour rendre ça encore plus simple, c'est que les Canadiens de l'époque sont devenus les Québécois. Gardons ça simple.